Bonjour tout le monde! Bonjour! On vous fait un petit direct, oui, en ce beau matin un petit peu brumeux dans la région de la Naudière, mais chaleureux en ce 1er décembre. Je suis content d'être avec vous. Lysiane, on est là parce qu'il y a un beau projet qui voit enfin officiellement le jour. Oui, c'est un projet qu'on a commencé il y a vraiment longtemps. On en a déjà parlé dans un allégro, il y a eu la COVID, on en a parlé à l'AGA, on a lancé un livre entre temps. Donc, vous avez sûrement entendu parler ou lu dans nos différentes publications de l'année passée, en septembre, c'était bien ça. Pour la journée du Manifeste à nos doigts de l'autonomie, on avait travaillé avec vous le projet, ce qui est devenu en fait le projet des illustrations de la CA. C'est des membres qui nous avaient dit, c'est pas facile d'expliquer c'est quoi la CA. On est capable de parler des critères, on est capable de parler de ce qu'on fait, mais quand on veut mettre les deux ensemble et qu'on veut que ça aille une image, parce qu'une image où vraiment mille mots, mais là ça devient plus complexe. C'est de là qu'on nous a demandé, mais pourquoi vous ne développeriez pas des images, des illustrations que nous on appelle les illustrations de la CA. Ce projet-là est né en septembre, il y en a un an, en fait. Oui, septembre 2019 en fait. Exact, exact. Puis le nom s'est dit, ben pourquoi pas. Oui, exactement. Puis on a eu la chance de travailler en lac à l'épaule avec les membres du conseil d'administration de la Troquiel, justement pour développer les illustrations de la CA, d'aller dans vraiment des gestes concrets de la réalité des organismes communautaires autonomes, des trucs plus généraux des fois, puis d'autres plus collés sur notre région aussi. Puis dans les 29 illustrations qui ont été développées pour parler de l'action communautaire autonome, je pense que chaque organisme va s'y retrouver, peut-être pas dans les 29, mais dans plusieurs de ces illustrations-là, parce qu'il y a les critères de l'action communautaire autonome, mais il y a aussi les pratiques de l'action communautaire autonome. Oui, on voulait mettre les deux ensemble en fait, parce que les critères, c'est ce qui fait que vous avez, vous êtes considéré comme un organisme communautaire autonome, mais dans ces critères-là, il y a des manières de faire, comme par exemple la prévention, comme par exemple la défense collective des droits, l'éducation populaire aussi, fait que c'est intrinsèque aux critères, mais souvent on en parle séparément. Mais quand on regarde vos gestes, quand on regarde ce que vous faites au quotidien, ben finalement c'est un mélange des deux. Fait que c'est pour ça que les illustrations, comme tu dis Hugo, ils vont venir vous chercher parce que même si vous faites peut-être pas les 29 gestes concrètement au quotidien, ça fait partie de la philosophie de votre organisme. Puis j'ai envie de dire qu'à l'âtre lequel on a même des nouveaux membres qui sont dans des secteurs qui n'étaient pas avec nous. Je pense aux médias communautaires, entre autres, puis on les retrouve même dans les illustrations de la CA qui ont été développées, parce qu'on voulait mettre en lumière cette réalité-là. Puis on a maintenant aussi membres de l'environnement. Fait que justement, on parlait de prévention, ben on va aussi les retrouver dans les différentes actions. Fait qu'on couvre vraiment, je dirais, un 100% action communautaire autonome. Oui, l'objectif c'était d'être vraiment inclusif dans tous les groupes membres de la troquel, mais aussi vous allez les regarder, les illustrations, on va vous expliquer quand elles vont être diffusées. Puis vous allez voir, il y a, en fait, on a voulu aussi représenter tous les membres qui pourraient être dans vos organismes. Donc, autant le multiculturalisme, que ce soit n'importe quel groupe d'âge, que ce soit les personnes handicapées. Donc, vous allez voir, on a eu un souci de s'assurer que tout le monde se sent concerné par les illustrations. Et là, ben la première diffusion avait lieu ce 1er décembre 2020. On a partagé la première vignette à 10 heures tantôt. Ben, on trouvait ça excitant de voir l'aboutissement de ce beau projet-là qui s'est développé. Puis c'est sûr qu'on en a parlé beaucoup avec le livre de la CA dans les derniers temps. Sauf qu'en plus du livre, les illustrations vont avoir leur propre vie parce qu'on va les diffuser sur Facebook à tous les deux semaines et sur notre compte Instagram. D'ailleurs, on est nouvellement arrivé sur Instagram grâce au projet d'illustration de la CA. Donc, c'est le moment d'aller suivre La Troquel aussi sur Instagram, si vous voulez. En fait, ça va être, je dirais, uniquement réservé aux illustrations de la CA sur Instagram pour tout de suite. Puis ça va permettre justement de les suivre, ces 29 illustrations. Ben oui, parce qu'à l'origine, quand on avait, avant de faire le livre, on fait un petit récapitulatif, mais on voulait diffuser ces illustrations-là pour toute l'année. Ça fait que c'est pour ça qu'on s'était dit une ou deux semaines, toujours le mardi à 10 heures, elles vont être diffusées. Parce qu'on s'est dit, c'est des images, c'est des illustrations qui vont aller rejoindre les citoyens, les citoyennes, qu'on soit peu importe où au Québec, qu'on travaille dans un organisme ou pas, qu'on soit dans une municipalité, une entreprise, parce que comme citoyens, citoyennes, vous pouvez justement avoir besoin des organismes communautaires autonomes de la Naudière ou d'ailleurs. Mais bon, comme le dit Hugo, finalement, nous, on était complètement emballés par notre projet. On a décidé de les mettre dans le livre, le livre que vous avez vu. On va vous en parler un petit peu aussi après, si vous voulez commander une copie de votre livre. Mais le livre, c'est un super bel outil papier. C'est pour ça que nous, on voulait que les illustrations rayonnent plus largement. Puis c'est dans ce sens-là qu'elles vont être diffusées, comme on a dit, à toutes les deux semaines sur Facebook et Instagram. Et là, on veut vous demander de participer. Je vais demander à Jérémie de mettre la petite vignette qui va apparaître à l'écran. En fait, on aimerait ça que vous fassiez partie de l'équipe de découverte des illustrations. Donc, si vous avez envie de vous aussi faire circuler nos illustrations de la CA, vous pouvez nous écrire un petit courriel. L'adresse, c'est oka, O-C-A, à commerciale, troquel.org. Et là, c'est de vous engager à chaque deux semaines à diffuser l'illustration de l'action communautaire autonome qui va être mise en ligne pour s'assurer que ça déborde de juste la page de la troquel. On veut que ce soit partout, partout qu'on voit les illustrations de la CA. Puis, tu sais, on dit vous engager. Mais inquiétez-vous pas, on ne vous laisse pas tout seul dans ce processus-là. Quand vous allez écrire un courriel à O-C-A, moi, je gère un groupe Facebook sur lequel je vous ajoute. Je vous fais un rappel la veille. Je vous donne même des petites lignes pour pouvoir mettre dans votre propre publication. Fait que c'est vraiment simple, mais c'est un geste qui a vraiment de l'impact. Parce que si vous partagez une illustration sur votre page professionnelle et sur votre compte personnel, bien, les illustrations vont se faire voir par des gens de partout qui ne connaissent pas nécessairement votre organisme communautaire, mais qui vont, après ça, être intéressés à cet organisme-là, qui vont en connaître d'autres parce que c'est un peu le bouche à l'oreille, mais virtuel. Puis, c'est tout simple. Vous cliquez sur « Partager » en bas de l'illustration, puis vous, elle se diffuse tout simplement. Puis, comme je vous dis, à chaque deux semaines, on vous le rappelle. Puis, vous n'êtes pas obligé de le faire à 10 heures pile. Vous avez toute la journée, en fait, pour partager l'illustration qui aura été celle de la semaine. Et si vous n'êtes pas membre de la Troquel, que vous êtes d'une autre région, ça va nous faire plaisir de vous avoir dans l'équipe des relayeurs et des relayeuses. Donc, ne gênez-vous pas. C'est un projet pour nous qui vise à faire rayonner l'action communautaire autonome. Et bien, ça n'a pas de frontière. Ce n'est pas limité à notre région. Au contraire, on serait fiers de voir les illustrations circuler un petit peu partout. Et bien, finalement, vous êtes plusieurs membres de la Troquel à se demander quand est-ce que vous allez avoir vos copies de votre livre, votre livre à vous. On le disait à l'Assemblée générale annuelle. Dans le fond, on va faire une tournée au mois de décembre pour aller vous porter vos copies. Par contre, il y a déjà des membres de la Troquel qui achètent des copies supplémentaires tellement qu'ils ont envie de faire circuler notre outil. Il y a d'autres régions qui nous ont acheté des livres. Donc, on peut mettre à l'écran le fonctionnement pour commander votre livre. Puis peut-être tu peux l'expliquer un petit peu, Lysiane? Bien oui, c'est tout simple. En fait, tout passe par le courriel au cas à troquel.org. Vous nous écrivez un courriel. Donc, comme vous le voyez sur la vignette, c'est 5 $ pour les membres de la Troquel par livre, 10 $ pour tout autre groupe et partenaire. Les frais de poste, ça varie entre 4 et 16 $. Vous devinez que c'est à cause du poids pour 10 livres et moins. Il y a des organisations, des organismes qui nous ont acheté une très grande quantité. Puis on est super accommodant. On va à la poste, on fait peser votre colis. Puis on vous réécrit pour valider le prix de la poste par la suite. Donc, gênez-vous pas. Vous pouvez en fait en commander. Puis on est déjà en train de préparer effectivement une nouvelle série d'impressions parce qu'on s'en est fait demander beaucoup. On en a déjà distribué, comme dit Hugo, un peu partout. Fait qu'on est super content de cet intérêt-là que vous avez. Donc, tout passe par OCA à Troquel.org pour les commandes de livres. Et puis, on se rappelle OCA, pourquoi pour Organisme communautaire autonome, juste pour des fois avoir le rappel, c'est quoi déjà l'adresse courriel? Organisme communautaire autonome, OCA à Troquel.org. C'est la façon de vous procurer le livre. Donc, merci d'avoir été avec nous dans ce petit direct pour vous parler des illustrations de la CA. On espère que vous allez avoir autant de plaisir que nous à les voir, à les partager. Puis en tout cas, en ces temps particuliers, on trouve que c'est une façon de se rappeler à quel point on aime notre mouvement, on aime notre milieu, puis qu'on aime l'action communautaire autonome. Puis on la fait vraiment à la différence. Puis je tiens à souligner que depuis ce matin, il est 11h25, depuis 10h ce matin, j'ai déjà vu plusieurs membres de la Troquel repartager leur page, l'illustration sur leur page personnelle et professionnelle. Et merci, parce que vous voyez, même avant qu'on fasse le direct, là, vous avez pris l'initiative de le faire. Fait que maintenant, juste à nous écrire, puis on va vous ajouter pour que officiellement, vous fassiez partie de l'équipe Découverte. Alors, un gros merci. Passez une foule belle journée, puis un beau mois de décembre. Bye! Bye bye! Sous-titrage ST' 501